bonjour à toi aujourd'hui je te propose de prendre comme prétexte un sujet un thème de dessiner chez soi l'abonnement VIP de mes élèves pour te montrer une technique d'aquarelle qui est la diffusion par capillarité alors on va dessiner ensemble un chapeau on va voir toutes les étapes et puis avec la mise en couleur tu vas voir que je vais utiliser cette technique de capillarité qui nous permet de faire des dégradés très très doux même avec des lignes nombreuses je t'en dis plus tout de suite on y va c'est parti un chapeau ça a deux axes si tu veux si tu le mets sur la tête il va suivre déjà l'axe sommet de la tête menton bas de la tête et de face ça va donner l'axe des yeux tu sais tu te souviens peut-être si tu as vu tout ça les yeux sont au centre et on a le sommet de la tête qui traverse de haut en bas la tête et le chapeau lui on met au dessus donc il a un axe aussi horizontal et il va suivre l'axe sommet tête dans les deux cas de profil comme de face alors là le chapeau il est un peu incliné donc je prends l'inclinaison je la reporte sur ma page et ça c'est l'axe devant derrière là on a le nez on a le menton là on est devant notre derrière et devant alors je prends les proportions pour avoir une bonne proportion et surtout je vais tracer l'axe qui passe par le sommet du crâne l'axe du chapeau cette fois et cet axe là chez moi il est vraiment vertical donc je le trace vertical et là tu as les deux axes de ton chapeau horizontal un peu incliné et vertical et à partir de là tout va bien tu vas pouvoir tracer des cercles qui composent ton chapeau donc je commence par l'extérieur c'est le bord du chapeau je le fais comme je le vois et surtout tu vois que mon ellipse elle est axée aussi je suis mon axe de départ l'axe horizontal pour tracer mon ellipse autrement dit mon ellipse est symétrique par rapport à l'axe que j'ai tracé là je suis en train de faire le revers de ce bord voilà je gomme mon très faux je corrige mon revers je corrige mon bord ici il était un peu trop allongé et puis après il va falloir rajouter le la partie haute du chapeau ce qui englobe la tête donc c'est plus étroit et c'est concentrique par rapport à la première ellipse c'est à dire que cette deuxième ellipse à l'intérieur de la première ce cercle un peu plus petit que l'autre a le même axe les mêmes axes même axe horizontal je me vérifie sur le revers du bord je corrige et globalement j'ai les proportions j'étais pas sûr tout à l'heure c'est pour ça que j'ai fait un petit bof bof avec la main j'étais pas sûr de mon bord des proportions de mon bord mais finalement elles sont juste je peux le savoir maintenant parce que je me suis ajouté des repères en dessinant la deuxième partie du chapeau donc là j'ai la deuxième partie du chapeau et mon bord à l'extérieur j'ai donc tout mon chapeau il me manque juste le ruban que je vais tracer oui le creux en haut faire comprendre le volume du chapeau même au niveau des contours ne pas attendre les ombres pour ça et j'ajoute mon ruban le nœud et voilà et donc là mon dessin est terminé je vais faire un fantôme je vais enlever déjà tous les axes de construction les deux axes de construction et faire un fantôme de mon chapeau c'est à dire le gommer très légèrement pour que je n'ai pas de gris dans mes aquarelles voilà je te mets sur le côté comme ça tu verras bien le dosage de l'eau pour l'aquarelle ça va être important et je teste le pinceau qui s'appelle escoda optimo de chez optimo numéro 2 c'est un pinceau fin qui va bien nous servir donc l'idée c'est de dessiner avec de l'eau tu vois là sur le côté je vais faire des canaux avec l'eau comme des petites rivières d'eau je dessine le tressage de l'osier en faisant ça alors là l'idée c'est d'aller assez vite pour pas que ça sèche parce que si ça sèche tu vas comprendre juste après qu'on va avoir un problème donc j'hésite pas à mettre beaucoup d'eau et éventuellement même à revenir dans les canaux rajouter de l'eau par capillarité dans les précédents qui ont déjà un peu séché là j'ai fait un côté de l'osier une des trames du tressage je remets de l'eau et je vais croiser parce que du coup il y a deux fils qui se croisent deux brins qui se croisent et là j'ai en fait un quadrillage un tressage d'eau et l'idée c'est de travailler avec la capillarité donc je suis en train de prendre de l'aquarelle et par diffusion regarde bien c'est magique à ce moment là on a l'aquarelle qui se diffuse dans l'eau toute seule et là les dégradés sont magnifiques vraiment tu peux pas avoir d'autres dégradés des aussi beaux dégradés dans les lignes au sein de lignes autrement que comme ça et ils sont tout en douceur c'est à dire que tu vas voir au fur et à mesure la diffusion va un peu plus loin et ça reste tout tout doux tout dégradé alors je tire un petit peu quand ça va pas assez vite à mon goût c'est que j'ai pas assez d'eau donc je peux tirer un tout petit peu le pigment si j'ai pas envie de rajouter de l'eau mais je peux aussi rajouter de l'eau et tu vois hop le pigment s'étale instantanément dans tout le canot je remets un peu de pigment je vais tout de suite faire l'ombre tu sais que l'ombre si on veut la veut dégrader dans l'aquarelle on doit la faire quand c'est encore humide tout ce qui est flou c'est dans l'humide tout ce qui est net c'est dans le sec à l'aquarelle donc le dégradé ça fait partie des flous on les fait dans l'humide je m'attache bien à cette partie avant d'en faire une autre parce que pendant que je vais faire l'autre celle ci va sécher donc j'ai besoin d'avoir terminé cette partie là avant d'en faire une autre je peux même l'augmenter l'agrandir tant que c'est pas sec tu vois je peux tirer mes canaux donc tirer ma couleur donc poursuivre mon tressage là je trouve ça joli je trouve que c'est très progressif mes canaux ils sont de plus en plus fins pour moi ça me va je vais passer à une autre partie alors là tu vois pas bien donc je vais couper mais en gros c'est l'autre partie qui fait le bomber du chapeau voilà donc j'ai coupé j'ai fait la partie de l'autre côté puis là je suis en train j'ai fait aussi pardon une partie du tressage en haut dans le creux pour faire une ombre et là je suis en train de signifier le relief et tu vois mes trois parties il va falloir les lier parce que là pour l'instant c'est trois parties différentes mais j'aimerais bien les avoir liés on fera un lavis plus tard pour l'instant on attend que ça sèche je vais continuer avec le ruban tout simplement comme l'aquarelle classique vraiment ce que tu as certainement l'habitude de faire si tu débutes c'est à dire tu prends le pigment dans la palette tu doses ton eau et puis tu peins comme tu peindrais n'importe quoi toutes ces techniques là on les voit dans encre et aquarelle donc je fais la première partie du ruban la seconde partie du ruban j'hésite pas à changer de pinceau tu vois pour un plus épais parce que j'ai besoin de remplir ma surface assez vite tu sais qu'en aquarelle on va pas attendre que ça sèche on essaye d'aller un peu vite j'absorbe le surplus d'eau et puis je vais attendre que ça sèche aussi là avant de faire le nœud parce que si je fais le nœud tout va fusionner et j'aurai plus de contours je vais plutôt m'attarder sur le bord donc là je vais donner des coups de pinceau dans le sens des des parties qui composent le bord tu as vu qu'il y a plusieurs bandes donc je prends un rouge que je dilue ça donne du rose là pour l'instant tu vois pas grand chose d'autre que mon geste mais mon geste est important et tu vois mieux ici donc un rouge dilué et tu vois ces petits effets secs moi je les aime bien parce que ça donne le rugueux l'aspect rugueux de ce bord donc là je trace les bandes je les dessine en fait directement au pinceau les bandes roses je fais mon dégradé j'essaie de donner déjà un peu d'ombre je tire jusqu'au revers en fait là je m'arrête parce qu'il y a le revers je continue tant que je suis dans l'humide à rajouter du pigment si j'en ai besoin à faire du coup les ombrages si j'en ai besoin je perds pas ma vue générale du chapeau tu veux que je suis retourné de l'autre côté surtout là enfin toujours dans un dessin on essaie de pas perdre la vue générale même si on va dans les détails toujours faire des allers-retours entre le détail et le général je rajoute encore une fois je vais progressivement pour doser mon pigment pour que ça reste rouge en fait là j'ai peur pardon pour que ça reste rose justement j'ai peur que ça devienne rouge et puis là on va dessiner le revers alors encore une fois tu vois pas grand chose en fait je vais faire le revers de la même façon avec une ombre en dessous donc pigmenté en dessous et faire le nœud une fois que le ruban sera sec je vais juste couper parce que je pense que c'est pas hyper intéressant pour toi cette partie là étant donné que tu vois tout flou donc je vais un peu couper une petite ellipse temporelle et puis je regarde si c'est sec mes trois parties de tressage sont sèches donc je vais lier la partie haute du chapeau avec un lavis un lavis c'est une base colorée assez clair en général mais qu'on pose par-dessous ou par-dessus j'aurais pu faire d'abord le lavis après le tressage ou là comme j'ai fait faire le tressage avant le lavis c'est une couche de peinture qui va harmoniser une partie ou tout ton tableau je pourrais mettre un lavis sur le tableau entier là ce qui m'intéresse c'est de lier la partie supérieure du chapeau donc je mets mon lavis sur la partie supérieure du chapeau je reste dans les mêmes tons que ce que j'ai été avant mais une ou deux nuances un peu plus claires je retrace mon contour extérieur tout là-haut là-haut qu'on y voit quelque chose tu vois je reprécise les contours de mon chapeau il me manquait ce contour là et je vais faire le nœud alors le nœud c'est un peu comme le ruban là le ruban est encore un tout petit peu humide donc je peux rajouter l'ombre et si j'ai besoin je vais rajouter de l'eau si j'ai besoin en fait je reprends en compte toute la partie que je veux ombrer et donc je dessine le nœud je peins le nœud tranquillement comme aussi simplement qu'on puisse le faire vraiment en posant le pigment sur une surface de nez puis après en posant le pigment là où je veux des ombres un pigment plus foncé en attendant du coup que ça sèche un tout petit peu pour que mes ombres se diffusent pas trop je vais redéfinir l'ombre portée j'avais mis une petite ombre portée en dessous là quand j'ai coupé la vidéo tu l'as pas vu mais là je vais la réassombrir donc je prends mon pinceau fin et je mets beaucoup de pigments contre le chapeau pour que ce soit foncé contre le chapeau que mon chapeau puisse être posé donc je fais tout le tour et puis ensuite je vais mouiller mon pinceau un peu plus épais vraiment l'avoir transparent et venir apposer l'eau juste contre le trait pigmenté que je viens de faire ça va diffuser ça va créer une fusion ça va diffuser la couleur et le bord va rester foncé vraiment là c'est à côté donc je repigmente ici et je reprends mon pinceau regarde bien je suis à côté et pas au-dessus de mon pigment tu vois qu'en attendant tu vois la brillance du nœud a changé il est beaucoup moins humide je vais pouvoir lui ajouter son ombre donc mettre le pigment un peu plus foncé là où il y a de l'ombre je retrace le revers aussi je redéfinis en fait là tu vois je suis dans le détail je redéfinis ce qui a besoin d'être redéfini retracer ce revers là je devais attendre que ça sèche un peu aussi sinon c'est pareil tout part du côté où c'est humide donc tout se répartit dans le nœud ou dans le ruban voici donc mon chapeau alors tu vois qu'il est assez clair c'était ce que je voulais qu'il soit baigné de soleil comme ça toi tu peux choisir de le faire plus contraster si tu en as envie moi je vais voir si c'est le résultat optimal ou pas si je rajoute des couches ou pas de contraste je dis toujours que dans un dessin il faut absolument du contraste pour qu'il prenne vie après c'est le dosage qui est compliqué si tu veux en savoir plus et voir ce qu'on peut faire ensemble ce que je peux te transmettre concernant les ombres inscris-toi à la formation gratuite que je propose le lien est en description et en fiche et tu sauras les quelques petites bases vraiment le B à bas quelques petites bases parmi les bases pour commencer à t'en sortir en dessin et pouvoir dessiner comme ça des croquis de voyage merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très très vite pour de nouvelles astuces et nous allons passer à ce point de faire on se retrouve très vite et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite